Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans Opium Découverte, je vous propose à nouveau un Beat The Mall, avec One Chambara Z2 Chaos. Pourquoi ce jeu ? Parce qu'il y a des filles à moitié nues, et parfois même souvent, ça ne suffit pas pour en faire un bon jeu, c'est ce que nous allons voir avec ce test. Alors pour changer de mes précédents Opium Découverte, je vous propose en fin de vidéo un récapitulatif des critiques, avec des notes sur 4 dans 5 catégories, graphisme, direction artistique, le gameplay, le scénario, les personnages, la musique et les bruitages, et enfin le rapport prix de vente, durée de vie, 5 notes sur 4 pour donner une note sur 20, qui c'est certain sera un avis absolument subjectif, qui m'appartient, mais comme le but des Opium Découverte est de vous faire découvrir des jeux récemment sortis et donner mon avis, Après vous en faites ce que vous voulez, le mieux est de multiplier le nombre de critiques pour se forger un meilleur avis, bref, on y va pour One Chambara Z2 Chaos. Alors tout d'abord, la série One Chambara a commencé en 2004 sur Playstation 2, développé par Timesoft, où dès le début, le ton a été donné en mettant en avant de jolies filles en bikini, en 2008, un des jeux s'appellera d'ailleurs One Chambara Bikini Samurai Squad. One Chambara est un mot porte-manteau, Oni-chan signifie la grande soeur ou jeune demoiselle, et Chambara signifie combat à l'épée. En effet, ce dernier opus est sorti sur Playstation 4 au Japon dès fin 2014, puis en 2015 dans le reste du monde, avant de débarquer ce 2 juin 2016 sur PC, c'est donc la version PC que j'ai testé pour vous aujourd'hui. Alors le jeu est défini comme un action hack and slash, je le considérais plutôt comme un beat them all classique, le genre hack and slash a été rajouté car au fil de l'aventure on peut améliorer nos armes, nos pouvoirs, mais le gameplay reste malheureusement très simpliste. Chaque niveau fini nous apporte des pièces que l'on peut dépenser ensuite pour améliorer nos personnages, ça s'arrête là, il n'y a pas vraiment de stratégie à envisager. On y incarne 4 soeurs, Saya, Aya, Saki et Kagura, dans une ambiance et une direction artistique tout à fait japonaise, voix aiguë des filles, cinématiques sous forme de bandes dessinées de style manga, avec onomatopée de jeunes pucelles, gros mots et j'en passe. Pour satisfaire le fantasme de tous les joueurs, on a droit à 2 soeurs très courtement vêtues en string taille basse, décolletés plongeants et seins qui rebondissent à chaque haussement de cil, tandis que les 2 autres soeurs ont quand même un string, mais sont plutôt habillées en jeunes écolières, le fantasme suprême du japonais type, en tout cas c'est l'image malsaine que renvoie beaucoup de jeux vidéo japonais, le fantasme de l'écolière. Alors que dire de ce roster, il est charmant, les chara-designs sont assez travaillés, sauf qu'on a les mêmes depuis un paquet d'opus de Wanchambara, donc ça manquerait un petit peu d'originalité. Pour le déroulement du jeu, il se déroule pas du tout en monde ouvert, ça reste très linéaire, dans de petites arènes au level design peu inspiré, et on voit débouler des vagues d'ennemis qu'il faudra hacher, cisailler et trancher. Chaque niveau apporte 1 ou 2 nouveaux ennemis, sinon la plupart des vagues sont composées de zombies, les boss apparaissent après 3 ou 4 arènes réussies, et on tombe sur des dragons, des monstres ailés, donc bof bof. Après une huitaine d'arènes et 1 ou 2 boss, on tombe sur une carte, où l'on peut choisir sa destination, Los Angeles, Japon, Chine, Pérou et Dubaï. Autant dans les jeux AAA, les équipes de développement se déplacent dans les vrais lieux qu'ils vont utiliser et level designer dans leurs jeux, ici on reste sur de la carte postale bas de gamme, le Pérou ce sera des terrasses en pierre et une pyramide inca, basta, Dubaï du désert, vide de chez vide, ça manque clairement d'inspiration. Au niveau du gameplay, il est assez simple, comme je l'ai déjà dit, chaque sœur a 2 armes qu'elle peut switcher pendant les combats, le saut et 2 boutons pour taper, on peut faire un combo en appuyant sur 2 boutons en même temps, limité par un cooldown, typique de Wan Chambara, nos armes se couvrent de sang, c'est bien qu'il faut appuyer sur un bouton pour essuyer la lame, ça rend l'arme plus efficace. Sur certains niveaux, on peut aussi jouer avec une ou deux sœurs, voire switcher entre les 4, ayant chacune leurs armes, on peut aussi lancer un combo avec une sœur, prendre une autre sœur et relancer un combo, cette combinaison est plutôt intéressante, mais ça reste assez pauvre. A chaque fin de niveau, un récap nous donne une note, des pièces que l'on dépense en amélioration des armes, mais aussi, et là, ça devient intéressant pour le vislard moyen, on a un excellent choix de customisation des filles, de leurs habits, et le gameplay s'arrête là. Le jeu est assez bourrin et défoulant, avec de très nombreuses giclées de sang, c'est du violent, et le level design linéaire font que le jeu devient très vite répétitif, on enchaîne les vagues qui se ressemblent à peu de choses près, on change de sœur en cours de combat histoire de mater un nouveau cul, et encore, l'action est souvent brouillon, encore heureux que la caméra arrive à suivre le personnage jouable, pas comme dans Tortue Ninja que j'ai testé récemment. Par contre, dans One Chambara, sûrement pour profiter de la plastique des filles, la caméra est très proche d'elle, sans doute un peu trop proche, on lit mal l'action parfois, pour finir un niveau, on est obligé de chercher le dernier zombie à bruki qui s'est coincé dans un coin, et tant qu'il n'est pas mort, le niveau ne se finit pas, et on enchaîne les niveaux en essayant de suivre le scénario sous forme de manga, qui n'intéresse pas beaucoup, on saute vite fait les cinématiques. Alors que dire de plus sur ce jeu ? Pas grand chose, c'est du fan service pour ceux qui aiment les filles en bikini, qui portent des chapeaux de cow-boy, des jupes d'écolière, des sabres dans la main et des strings ficelles. Conclusion One Chambara Z2 Chaos, au niveau des graphismes, ça reste très moche pour du 2016, Time Soft n'a peut-être pas un gros budget, mais les graphismes font penser à ceux qu'on avait sur PlayStation 2, aucun détail dans les textures, arène toute petite, carte postale du Pérou, Dubaï, de la Chine assez ringarde, direction artistique, mis à part les filles bien modelées, le reste c'est bas de gamme, 2 sur 4. Au niveau du gameplay, il est simple, voire simpliste, considéré comme un hack and slash, ça reste très limité dans les possibilités de faire évoluer nos persos, les armes, les combos sont peu inspirés, le jeu se retrouve à être très répétitif, même si ça reste défoulant, si on n'a pas envie de réfléchir, et juste boubiner, on compare parfois One Chambara à Bayonetta, alors ok c'est pas le même budget, mais c'en est loin, donc 1 sur 4. On aurait envie de suivre le scénario, mais ça donne pas trop envie, alors j'en ai pas parlé, mais j'ai passé certaines cinématiques, et j'ai même pas pris la peine de regarder sur internet le scénario, en gros des vampires, des monstres, qui veulent dominer le monde, et pour ça on en voit 4 jeunes pucelles, qui ont le mérite d'être plutôt bien aguicheuses, et c'est ce qu'on attendra principalement dans ce jeu, y compris la customisation des filles. Beaucoup de blabla dans les cinématiques aussi, alors je vais mettre un 3 sur 4, parce que je suis un gros pervers, et pour l'effort de fournir un semblant de manga en cinématique, des plus sexy d'ailleurs, un peu d'humour, et même si les décors du jeu sont faiblards, le chara-design des personnages sont plutôt détaillés. La bande-son du jeu, c'est tout simplement de la J-pop, les 3 quarts du temps, et autres musiques japonisantes modernes, de la J-pop quoi. Je suis pas vraiment fan, non vraiment, les petits cris et onomatopées de Jeanne Demoiselle, les plus stéréotypés. Encore une fois, c'est ce qu'on attend de ce genre de jeu, donc moi ça me plaît pas, je mettrais un 1 sur 4, mais comme c'est typique de ce genre de jeu, alors je mets quand même un 2 sur 4. Et enfin le rapport prix de vente, durée de vie, on trouve le jeu One Chambara Z2 Chaos à 36,99€ sur Steam en ce moment, ça fait carrément cher pour le gameplay proposé, d'autant plus que le jeu peut être bouclé en moins de 5 heures, une fois avoir parcouru le Pérou, Dubaï, etc. Où le gameplay reste le même, seuls les décors changent et ne sont pas folichons, ça c'est pour le mode histoire, les autres modes sont quasi inexistants, et ne comptez pas sur la rejouabilité, il y en a pas vraiment, je mets donc un 1 sur 4. Au final, la série One Chambara compte une bonne dizaine d'opus depuis 12 ans, donc c'est que ça doit se vendre, c'est que les joueurs recherchent les jeunes filles, le gameplay simple, le côté bourrin, donc on ne va pas non plus blâmer ce jeu, il fait ce qu'on attend de lui, mais pour quelqu'un d'extérieur, pas habitué à cette série, ça peut clairement décevoir, même s'ils fournissaient un compte premium sur YouPorn ou XHamster d'un mois gratuitement, ça ne vaudrait certainement pas 37 boules. Alors d'après mes notes, ça donne un 9 sur 20, et je me trouve assez généreux, ce n'est qu'un avis personnel bien sûr, à savoir si je préfère Tortue Ninja ou One Chambara, c'est comme choisir entre la peste et le choléra, les deux jeux sont trop chers pour ce qu'ils proposent en termes de gameplay, c'est du vu et revu sans véritable innovation, on peut largement s'amuser avec d'autres jeux beaucoup moins chers, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien, ce concept a déjà été maintes fois éprouvé, la nouveauté n'a rien de nouveau, ça ne vaut pas le coup d'acheter. Pareil, je n'ai pas cité le mot vulgaire dans ma critique, chacun a sa propre définition de ce qui est vulgaire ou pas, chacun déterminera si One Chambara Z2 Chaos est vulgaire ou pas. Et c'est ainsi que s'achève cette opium découverte un peu critique avec ce jeu, One Chambara Z2 Chaos, mais bon c'est comme ça. Merci à tous de me suivre, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501